Donc nous allons voir aujourd'hui comment réaliser un ordissage circulaire avec des tablettes. On va choisir un motif très simple pour commencer avec seulement deux couleurs. Il faut savoir que ce type d'ordissage fonctionne quand les tablettes ont toutes la même combinaison de fils. C'est à dire que là chaque tablette va avoir, en tout cas celles qui font le motif, va avoir deux fils bleu clair et deux fils orange. Elles vont toutes avoir la même composition. On va commencer par le dessin. Notre motif central sera formé par 16 tablettes et on va choisir 8 tablettes pour faire les lisières. Donc deux lisières de quatre tablettes. Voilà on va commencer par dessiner. Donc je trace le centre. Et puis sur les côtés c'est important de faire une lisière. On va mettre quatre tablettes de deux couleurs. Voilà. Ce qui nous fait un total de 24 tablettes. Voilà. Ensuite ce qui est important de savoir c'est dans quel sens on va enfiler nos fils dans les tablettes. Si on l'enfile dans ce sens là on va se retrouver en Z, dans ce sens là en S. Donc selon de quel côté on enfile on va avoir un sens de torsion. Donc on va le figurer ici sur notre dessin par des traits en oblique comme ça. Ils vont nous permettre de nous rendre compte un peu mieux du motif qu'on va obtenir. Donc ici on va quand même faire assez simple pour commencer. Donc on va avoir tout un côté en S, tout un côté en Z. Et puis pour équilibrer nos torsions, c'est important que les lisières soient en contradiction. avec la torsion centrale. Sinon notre bande va avoir tendance à onduler quand on va changer le sens de rotation des tablettes. Donc c'est important ici d'avoir une inversion du sens d'enfilage. Donc on va mettre ici par exemple en Z, ici en S. Et puis on a des inversions ici. S, Z, S, Z. Et même chose ici. Voilà. Maintenant les couleurs. Donc j'ai trois couleurs. Une pour les lisières qui est un petit peu plus foncée. Et puis ici mon bleu clair et mon orange. Donc on va faire un motif très simple qu'on retrouve assez souvent. Donc un petit décalage sur chaque tablette. Un décalage de un trou qui nous permet d'avoir un motif en oblique. Voilà. Et puis en miroir. Et puis ici je vais mettre mon bleu foncé. Et puis bleu clair. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que chaque ligne correspond à un trou de mes tablettes. Donc ça, ça va être le trou. A, B, C et D. On va avoir un repère. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de savoir comment on va procéder avec notre ordissage continu. Je vais vous dessiner le schéma de ce qui va se passer. Donc on va avoir un serre-joint ici, un serre-joint là, autour desquels on va tourner. Donc on va partir du premier et puis on va aller au second. Ici, on va lâcher une tablette. On va faire un autre tour. On va arriver ici à se mettre en miroir automatiquement du fait qu'on change le sens dans lequel on va. Donc on se retrouve automatiquement en Z d'un côté et en S de l'autre. On va continuer. On va lâcher une autre tablette. Voilà. Et une autre ici. Ce qu'on a ici, c'est qu'on a tout notre stock de tablettes, celles qui font le motif par exemple, qui sont en paquets et toutes enfilées avec 4 fils. Donc, ici, on a nos 4 fils qui passent dans les 4 trous des tablettes. Chaque fil est relié à une roulotte. Et comme on veut 2 couleurs, on a 2 pelotes orange et 2 pelotes bleu clair. Voilà. Donc ici, on a nos 16 tablettes centrales. On a commencé par ici. Donc ça, c'est la tablette numéro 1. Ensuite, on est arrivé ici. On a fait la tablette numéro 2, 8, 3, 4, 5, 6. Et là, on a 7, 8, 9, etc. Voilà. Donc à partir de là, on a ici une combinaison de pelotes qui nous permet de faire seulement les 16 tablettes centrales. Et puis, on a les tablettes des côtés qu'on va rajouter à la fin puisqu'on travaille donc du milieu, ici, vers l'extérieur, ici. Donc, arrivées nos 16 tablettes ourdies, on va ajouter les tablettes finales. Donc, il va nous falloir aussi des pelotes prêtes pour les 4 dernières tablettes de chaque côté. Donc, on va se retrouver ici avec 4 pelotes bleu foncé qui correspondent à ces 4 tablettes. Et pour terminer, 4 pelotes bleu clair. Donc, pour reporter ici ce qui se passe là, on va avoir donc la tablette numéro 2. Numéro 1 qui va être ici, puis la 2 ici, puis la 3, 4. Donc, les nombres impairs d'un côté, les nombres paires de l'autre. Voilà. Donc, ici, on va avoir 4 tablettes et ici 4. pour savoir les tablettes 17 à 20 ici. Et puis, les tablettes 21 à 24. Voilà. OK. Maintenant, le tout est de savoir combien on va avoir besoin de longueur, de combien de longueur on a besoin pour chaque pelote qui vont nous servir à ourdir. Alors, déjà, il faut savoir quelle longueur on va faire. Donc, la longueur qu'on veut. On va mettre une référence simple, 1 mètre. 100 cm. Il faut savoir que, comme nos fils tournent en formant des petites cordes, on a un embuvage assez important. C'est-à-dire, il y a une grande perte de longueur au final. Donc, on va mettre 25%. Donc, 25 cm. À cela s'ajoute le nœud de départ. On va compter 10 cm. Et puis, il y a la perte au métier. Et cette partie que vous n'allez pas pouvoir tisser à la fin, puisqu'il y a des tablettes qui sont dessus. Donc, il y a une longueur qu'on perd. La perte au métier. Je compte large. Je vais mettre 20 cm. Il vaut mieux rajouter un peu plus et être sûr que manquer au final. Donc, ici, on est à 155 cm. Pour obtenir au final, un mètre. Alors, maintenant, on va voir. Donc, ici, vous avez donc. Pour résumer. Ici, on a 16 tablettes qui ont chacune 4 trous. 4 pelotes. Donc, 16 tablettes. Et on a une pelote bleu clair, une deuxième bleu clair sur chacune. Donc, 1, 2 et une orange et une deuxième. Correspondant au trou A, B, C et D. Voilà. Ensuite, on a ici. On a 4 tablettes. avec 4 trous en bleu foncier. Correspondant à A, B, C, D aussi. Et puis, ici, on a donc 4 autres tablettes. avec 4 trous bleu clair. Toujours A, B, C, D et A, B. Maintenant, le tout est de savoir chacune de nos pelotes. Ici, quelle longueur il faut qu'on mette dans chaque pelote. Pour ne pas se retrouver embêté en cours d'ourdissage. 16 tablettes. On va donc faire 16 fois le trajet. Ici, 16 longueurs. 1, 2, 3, 4. Donc, chacune de nos pelotes doit faire 16 longueurs de notre ourdissage. Donc, ici, on s'est mis d'accord sur 155 cm à ourdir. soit 16 tablettes. avec chacune de 155 cm x 16 x 4 pelotes. Donc, je vais prendre quelques lettres. 155 x 16 x 2, 48. 24 mètres. 24 mètres. Le tout, c'est de savoir où mettre la virgule. Donc, ici, on est en centimètres. Donc, 24 mètres. On déplace la virgule de 2 chiffres. On a 24 mètres, 80. On est en centimètres. 24. Une virgule, 82. On va rester en centimètres. Donc, 24 mètres. Voilà. Donc, nos 4 pelotes. vont faire chacune on va arrondir à 25 m pour être sûr toujours mettre un petit peu plus donc ensuite on a nos quatre tablettes de l'hier donc 155 cm x 4 x 4 155 x 4 6 m 20 620 cm voilà on sait que sur chacune de ces quatre tablettes il va nous falloir 6 m 20 x 4 pelotes je peux les reporter ici 6 m 20 chacune et ici 25 voilà donc on va commencer par notre première pelote ici donc une pelote orange alors on est parti ici d'un travail qui fait 155 cm bon moi je vous propose pour que ça soit un peu plus visible qu'on fasse seulement 50 mais on va imaginer qu'ici il y a 155 de toute façon le processus est le même le tout est de savoir combien d'allers-retours je vais faire donc ça ça correspond à la longueur totale de mon travail de mon lourdissage d'accord donc la totalité je vais prendre un petit carton pour que ma pelote se balade pas trop je vais le mettre au sol voilà et puis on va commencer d'un côté de toute façon avec mes 16 tablettes de démarrage je vais avoir 16 longueurs donc je vais faire 1 2 3 4 et 16 alors comme j'aime bien avoir toujours un peu de rab je rajoute une longueur comme ça je suis toujours sûre d'avoir assez si vous avez 155 cm mettez pas peut-être pas une longueur totale mais rajoutez bien un bon 50 cm au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas manquer en cours de route et puis je fais ma petite pelote à la main si vous avez un bobinoir ou un outil pour faire ça ça peut être un peu plus rapide et donc voilà ma première pelote correspondant à une des quatre de mes tablettes centrales donc là on a toutes nos pelotes qui sont prêtes voilà à savoir que ben vous pouvez les faire sous forme de pelotes mais aussi les entourer autour de petits objets voire même faire des bobines si ça vous arrange voilà ça peu importe l'important c'est que ça se dévide facilement et aussi si vous voulez pas vous embêter à faire des longueurs comme ça vous pouvez directement acheter une pelote de chaque couleur qui vous correspond deux pelotes de orange de pelote de bleu vous n'aurez pas besoin de les séparer ensuite en plusieurs longueurs voilà ça peut vous économiser quand même pas mal de temps si vous faites des grandes longueurs ok donc là on a donc nos 16 tablettes centrales par lesquelles on va débuter donc je vais mettre chaque pelotes dans un carton qui va permettre d'éviter qu'elles se mélangent qu'elles restent dans l'ordre et je vais mettre ça au sol donc chacune de mes 4 tablettes je mets ça au sol et j'ai mes 4 fils il va falloir maintenant anticiper notre motif à savoir que j'ai un repère sur mes tablettes ici le repère rouge je le mets juste d'un côté et qu'on a ce petit décalage entre chaque tablette d'un même côté les fils bleus et orange se décalent d'un trou vous voyez d'abord la première tablette c'est le trou A et B qui est bleu et C et D qui est orange la tablette suivante c'est B et C qui sont bleus et donc A et D sont orange donc nos deux premières tablettes comme on travaille en miroir on va redire en miroir nos deux premières tablettes ont le même enfilage donc je vais les mettre ensemble et ensuite les deux suivantes donc 3 et 4 sont aussi en miroir donc elles ont le même enfilage et elles sont décalées d'un trou donc je décale mon repère d'un quart de tour à chaque fois je prends à chaque fois deux je décale j'en prends deux je décale là je me retrouve dans la même configuration qu'au départ et je continue voilà mon paquet est prêt à être enfilé voilà donc j'ai mes 16 tablettes et je vais les enfiler toutes avec mes fils bleus donc je mets un fil bleu dans le premier trou et dans le deuxième mes fils bleus se suivent j'ai deux fils bleus qui se suivent et puis deux orange voilà voilà j'ai donc mes 16 tablettes qui sont enfilées avec deux bleus et deux oranges et on est prêt à commencer à ouvrir donc j'attrape mon extrémité avec mes quatre fils et je viens m'attacher ici alors voilà c'est en fait comment pas de C'est parti. Il faut garder toujours une tension pour ne pas que nos tablettes s'en mêlent. C'est très important. C'est très important. Si vous avez peur que ça s'en mêle, vous pouvez mettre une petite pince. En plus, à mesure que tout le monde le tienne ensemble. Comme ça, c'est sécurisé. Je crois que vous faites un tour. Je fais un petit nœud pour mettre en attente. J'attache tout le monde. Pour l'instant, on n'a pas trop fait attention au sens Z, S, etc. On va s'occuper de ça au moment de tisser, de les remettre toutes dans le bon sens. On verra comment faire ça plus tard. Voilà. Donc, est venu le temps de faire nos 4 tablettes de visière avec d'abord les fils bleus foncés. Je vais les mettre aussi dans mon petit carton. Et puis, là, comme tous nos trous sont bleus, on ne va pas s'amuser à changer l'ordre dans lequel il y a nos tablettes. On va juste les mettre toutes en bloc, comme ça, avec le repère, au même endroit pour chacune. On va reprendre le petit crochet. Je vais mettre un petit peu des attachés. Ok, donc c'est une chaîne continue. On va rattacher ce morceau à la fin de ce qu'on vient de terminer. Donc, je coupe ici à ras et puis on va faire un noeud. Je prends tout mon paquet. Très, très, très simple. Et je continue. Mon noeud. Mon noeud. Ici. Même chose, là, on va s'attacher avant de faire un noeud. Par la suite. Après, on va faire un fil comme ça. Et voilà. Merci. Merci. Donc maintenant, le tout, ça va être d'arriver à remettre toutes nos tablettes dans le bon ordre et dans le bon sens. Donc ce côté en torsion S, ce côté en torsion Z. Donc là, je prends le milieu et je regarde. Est-ce que mes tablettes sont bien en inversion d'enfilage ? Donc ce que je peux noter, c'est que ici, de ce côté, elles sont enfilées de l'extérieur vers l'intérieur. Et celle-ci, et bien, même chose, mais dans l'autre sens, de l'extérieur vers l'intérieur. Pour vous montrer un peu comment ça serait, si ce n'était pas dans le bon sens. Je la retourne. Et là, vous voyez, on n'est pas du tout dans un miroir. On a des fils qui sont en inversion. Voilà. Donc, je les remets bien. Faire attention quand vous faites ça, de ne pas tordre vos tablettes, bien écarter les fils. Voilà. Donc elles sont bien au miroir. Et puis aussi, je peux vérifier que mon repère est bien aligné ici. Je vois bien le côté rouge. Et donc, j'ai deux fils oranges sur chaque tablette en bas et deux fils bleus en haut. Donc elles sont bien en miroir. Donc notre démarrage du milieu, il est très bien. Ensuite, on va vérifier donc les tablettes qui viennent de ce côté. Normalement, vous voyez ici, on a un côté sur les tablettes. On a un côté plus foncé et un côté plus clair. C'est très pratique parce qu'au démarrage, on avait mis toutes les tablettes dans le même sens. Donc là, quelque part, je n'ai pas spécialement besoin de regarder. Je regarde juste si elles sont bien dans le bon côté. Donc le côté sombre vers le milieu pour ce côté-là. Et donc, l'enfilage est dans le bon sens. On voit qu'ici, ça vient de l'extérieur vers l'intérieur, vers le milieu. De l'extérieur vers le milieu. Et puis ici, de l'extérieur vers le milieu. Voilà. Même chose, mon repère ici va s'aligner sur les autres. Et comme on a bien préparé nos tablettes au démarrage, ça se fait tout seul. Donc là, j'ai deux fils orange en bas. Et là, j'ai deux fils orange sur le côté. Donc ce décalage d'un quart de tour à chaque tablette. Voilà. Donc celle-ci, on va juste aligner le repère rouge. Toujours, je vérifie que j'ai le côté sombre tourné vers le milieu et le côté clair tourné vers l'extérieur. Voilà. Faire bien attention aussi que les fils ne se chevauchent pas, ne chevauchent pas les tablettes. Qu'elles restent bien dans l'alignement de leurs tablettes. Voilà. J'aligne tous les repères rouges de ce côté. J'arrive donc au bleu foncé. Alors là, ce que je vois, c'est qu'on est encore dans le même sens de torsion, alors qu'on veut être dans une inversion. D'accord ? Donc, il faut qu'on ait un effet miroir. Voilà. Et de nouveau, une inversion. Donc là, elle se fait toute seule. Enfin, elle est déjà là. Je vais aligner mes repères aussi, comme ça, au moins. Même si tous les fils sont de la même couleur sur ces tablettes, au moins on a un repère. De nouveau, une inversion. Donc voilà, tous ces fils de lisière sont en inversion, les uns par rapport aux autres. De nouveau, donc en miroir. Et puis, les deux dernières qui sont bien dans le miroir. Donc c'est super. On a fait un côté. Maintenant, je vais faire l'autre. Donc là, ce que je vois, c'est que j'ai, donc, ça c'est mes tablettes du milieu. Donc là, j'ai deux tablettes qui sont en miroir, alors qu'elles devraient être dans le même sens. Donc j'ai le côté sombre qui doit être vers l'extérieur. Et le côté clair vers l'intérieur. Et je vais aligner mon repère. Voilà. Vous pouvez vous amuser à le faire au fur et à mesure que vous ordissez. Mais ça fait beaucoup de choses à penser souvent. Donc voilà. Moi, je préfère le faire à la fin. Quand tout le monde est déjà ourdi. Voilà. Donc là, je les ai toutes mises dans nos laissances. Voilà, les repères. Allez, ça ligne. Tous les repères rouges sont ensemble. Et là, celles-ci sont bien. Avec le côté clair tourné vers l'intérieur. Voilà. Celles-ci. Voilà. Donc, ici, une inversion. Ici, on va devoir les tourner. Pour se retrouver donc en ZS. Là, on est bon. Et là, il faut tourner celle-ci. Je vais aligner aussi les repères rouges de tout le monde. Voilà. Tout le monde est bien aligné. Tout le monde est dans le bon sens. Et puis, juste pour vraiment mettre ça en avant, vérifier vraiment jusqu'au bout. Donc, j'ai mes deux oranges en bas. Au milieu, mes deux bleus en haut. Et puis ici, mes deux oranges du côté droit. Et mes deux oranges du côté droit sur ces deux-là. Ça se décale donc d'un quart de tour. Là, mes deux oranges sont en haut. Et en haut. Et donc, etc, etc. Tout le monde a l'air d'être bien à sa place. Surtout, maintenant, je sécurise tout le monde. En passant à une petite cordelette. Donc, entre mes tablettes. Je fais un paquet cadeau. J'attache bien tout le monde. Pas que ça bouge. Il faut surtout faire attention que jamais ça ne puisse s'en mêler. Sinon, vous perdez votre travail. Voilà. On est prêt à commencer. Bien sûr, maintenant, il faut enlever nos fils de lourdissoir pour pouvoir tisser. Donc, ce côté-là, c'est le côté où il n'y a pas les nœuds de démarrage. Je vais l'utiliser. Ça va être le début de mon travail. Donc, je vais insérer ici une petite corde. Donc, je fais une boucle. Je vais passer dans l'espace ici. Et puis, je repasse dedans. Pour faire une tête d'alouette. Voilà. De ce côté. Voilà. On ira s'attacher sur le métier à tisser avec cette partie. Et puis, de ce côté, on va couper. Bon, là, on a fait une chaîne vraiment très petite. C'est pour comprendre. Mais, s'il y a un nœud, j'ai juste à le défaire. Le nœud de départ et le nœud d'arrivée. Donc, ça, c'est le nœud du haut. Et là, j'ai le nœud du bas. Non, je n'arrive pas à le faire. Ah, si, c'est bon. Voilà. Donc, le nœud de début et de fin. Et puis, on va attraper ici le milieu. Faire sortir tout le monde. Je prends mes ciseaux et on coupe. Un petit bout qui dépasse aussi. Ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Je vais vous mettre en place. C'est parti. Notre motif est sur l'envers. Donc on a vu tout à l'heure qu'on peut faire des petites pelotes pour préparer notre ordissage continu. Après, ce n'est peut-être pas le plus pratique, ça a tendance à s'emmêler un petit peu. Donc je vous propose aussi d'autres possibilités. Ici, j'entoure mes fils autour de petits bouts de bois. Ça peut être un crayon, c'est vous qui choisissez. Donc on commence comme ça et puis surtout après, je me suis mis à l'envers. Bien penser à utiliser toute la largeur de votre tige pour ne pas vous enrouler toujours au même niveau, sinon ça peut faire des embouteillages ou des vidages. Donc vraiment bien croisé ici en faisant des allées et venues assez rapides puisqu'il s'enroule plus vite. est-ce que c'est bien quand vous n'avez pas de super grande longueur. On arrive au bout. Donc là, on a mis 10 mètres dans chaque petite petite tige. Et maintenant, ce qui est très important pour éviter que tout s'en mêle quand vous allez ourdir, que ça facilite vraiment le travail, on va les mettre chacune séparément dans un petit carton. C'est pas assez facile à trouver dans les magasins. Et on va passer le fil, on va trouver le carton. Comme ça, on est sûr que notre pelote, notre bobine, elle reste bien dedans. Et surtout qu'elle ne va pas aller... ça ordonne vraiment l'arrivée des fils. Donc ici, on va faire avec chacun comme ça. On se met dans une grosse aiguille par exemple. une grosse aiguille à laine. Vraiment, ça va garantir le confort pendant l'ourdissage. Et le dernier... alors je les mets pas dans le même carton parce que toujours quand c'est dans le même carton ça finit par s'en mêler vraiment pour être sûr de vous pour être confortable voilà vous les prenez les 4 bien séparés et vous êtes tranquille voilà et là on est prêt à aller s'enrouler à aller s'enfiler dans les tablettes et la technique que moi je préfère ça va être celle-ci donc si vous avez la chance d'avoir un beau binoir ça va vous faire gagner du temps ceci dit vous pouvez vous fabriquer des petits cônes comme ça des petits tubes en carton et à enrouler comme on a fait avec les tiges à la main voilà si vous avez beaucoup de longueur c'est assez fastidieux mais ça vaut le coup de prendre le temps vraiment d'avoir une matière bien préparée pour gagner ensuite en aisance être sûr que il n'y a pas de difficultés supplémentaires qui s'ajoutent pendant l'ourdissage donc voilà je vais commencer juste par vous montrer comment fabriquer ces petits tubes c'est très facile donc je prends un carton alors il faut un carton type boîte à gâteau paquet de cornflakes des choses comme ça assez souple et puis vous découpez un rectangle donc là il est un peu plus petit que ce que j'ai fait et puis on va enrouler autour du crayon s'appuyer un petit peu faire ça propre vous faites des tours bon j'ai fait beaucoup de tours ça peut peut-être se faire sur un peu moins de tours au moins ça va être bien solide et puis je prends du scotch et puis je vais bien enrouler autour c'est très simple mais alors qu'est-ce que c'est pratique on a la musique avec c'est super voilà voilà petit tube très pratique donc j'enroule autour comme on a fait avec les petites tiges tout à l'heure et puis là ce qui est quand même super c'est qu'on va pouvoir les insérer sur des tiges pour que ça se déroule tout seul donc là moi j'ai tendance à préférer des tiges en métal comme ça si vous avez ça sous la main c'est bien et puis une boîte une boîte à chaussures ça fait très bien l'affaire n'importe quel carton que vous percez de part en part donc vous passez vos tiges comme ça dedans et vous venez insérer ici vos bobines voilà on fabrique un contre maison système D ça là il est un peu trop grand donc on va la couper voilà et là c'est vraiment tout confort ça se dévie tout seul vous n'avez besoin que d'une seule boîte voilà etc etc c'est ça il m'intoxin il m'intoxin il m'intoxin il m'intoxin sur il m'intoxin ce c'est elle la c'est c'est la